salut en corse et en vietnamien c'est jing chao j'espère que je l'ai bien dit j'ai regardé la première vidéo donc bienvenue à la deuxième donc la première c'est un peu flou et un petit peu de grésillement voilà je recommence parce que mon micro était coupé ça arrive voilà donc bienvenue à la deuxième c'est un loté encore c'est jing chao c'est en vietnamien voilà donc je vais dire des mots en vietnamien de temps en temps parce que j'ai 4500 amis vietnamiens enfin amis sur facebook amis c'est un gros mot voilà donc je vais mettre le chronomètre parce que cinq minutes ça suffit après ça fait trop je peux m'en servir mais c'est pas grave on verra pas par la suite donc voilà donc derrière la vidéo l'image est un peu floue donc j'ai essayé de voir ça un peu verra bien si c'est encore flou et tant pis sera comme ça voilà donc j'ai ramené un petit peu de d'autres bouquins qu'on va peut-être voir ensemble la 365 proverbes expliqués on n'apprend pas un vieux singe à faire des grimaces ça c'est connu les anglais disent que l'on n'apprend pas de nouvelles ruses un vieux chien en afrique le singe se spécifie mais l'idée de là je se retrouve on n'apprend pas on n'apprend pas son chemin à un vieux gorille ok moi j'ai un proverbe africain si tu avales une noix de coco c'est que tu as confiance en ton anus c'est un proverbe africain pour un gay on pourrait dire je sais pas moi si tu avales une pastèque c'est que tu as confiance à ton anus enfin bref c'était une parante ok bon même pas marrant donc là j'ai sorti un dictionnaire aussi la rousse en français si jamais il ya des mots qu'on comprend pas on vérifiera ensemble histoire de france pour les nuls pour moi quoi sur l'histoire de france et on a eu des choses enfin bref voilà si ça intéresse voilà bon là j'ai été voir des canadiens monsieur l'eau l'aurait de villa chez nous et puis c'est des canadiens donc je leur ai dit vous êtes canadien ou québécois ou qu'est-ce que j'ai pas dit là alors ils m'ont dit on est avant tout québécois avant d'être canadien et ils m'ont dit c'est comme les corses ils sont corses avant d'être français bon bah prends ça dans ta tête Thierry ok donc faut savoir poser les questions des personnes de nationalité étrangère parce qu'on les connaît pas donc on va peut-être apprendre à les connaître mieux comme ça ensemble voilà donc qu'est-ce que j'ai pris oui l'almanac vermeau l'almanac vermeau j'aime bien c'est ça sort tous les ans et bon il ya des illustrations donc le président de la république là c'est l'année 98 c'était voilà un gaulliste chirac et on dans l'état qu'il est maintenant je sais pas il passe plus à la télé c'est bon enfin bref quoi voilà donc il ya des histoires marrantes on va rire un petit peu pourquoi pas voilà donc je sais pas moi c'est quoi ça je sais pas mais le vlac qui revient ça pue complet on s'amuse voilà donc c'est là mon apéro là on est toujours le 28 septembre 2017 et là il est je sais pas vers quelle heure j'ai pas l'heure sur moi doit être arrivée à 18h30 doit être dans les 19h15 voilà voilà donc donc c'est bon on a fait le tour donc un petit mot corse allez un petit mot corse le hibou comment on dit le hibou en corse tchou tchou je sais pas si je dis normal tchou tchou ouais le coucou coucou je sais pas s'il ya des coucou en corse peut-être c'est possible tranquille tranquille tchétou tchétou tranquille voilà bon quelques petits mots corse voilà donc j'en profite pour dire un petit bonjour à tous mes amis mes connaissances au drive de bastia voilà j'y ai travaillé j'ai passé de bons moments fait des bonnes connaissances c'est super sympa et puis je leur dis tous bonjour quelques-uns qui vont regarder cette vidéo voilà donc voilà on a fait le tour une petite petite anecdote je n'ai rien préparé on ne sait rien petite anecdote bon allez bon allez j'étais agent de sécurité dans un le roi merlin vers le havre c'est ma ville d'origine que j'ai vécu je suis pas né mais j'ai vécu 40 piges voilà donc agent de sécurité je vois une femme qui rentre bon on est jeune on regarde les femmes aussi en agent de sécurité de toute façon qu'ils souhaitent qu'on fasse d'autre à part pour les petzouilles carrière des mecs moi je regardais plutôt les femmes mais bon voilà elle rentre et puis petzouilles c'est pas méchant les copains c'est bon ou les copines copains copains on sait c'est quoi copains copains c'est un copain c'est celui-là qu'on partage le pain voilà donc je vais manger quelque chose un morceau de pain ou un repas ensemble copains c'est partager le pain copropriété partager la propriété voilà donc le copain on partage le pain c'est voilà c'est un partage donc je me suis demandé pour les copines on partage quoi ok bon enfin je vous laisse méditer là dessus donc j'étais agent de sécurité à l'eau à merlin voilà je vois une femme qui rentre ok et donc je la dévisage je la dévisage je la regarde de haut en bord je la vois ressortir on va dire une demi-heure après mais ça m'a étonné c'était pas la même enfin c'était la même personne elle avait changé elle est rentrée elle était normale elle est ressortie elle était enceinte ah c'était un problème monsieur c'est une sorte jumelle ou quoi les mêmes habits bon là je décide de l'interpeller après la ligne des caisses parce que si vous chargez vous avez le droit d'être dans un magasin de prendre des des articles de le mettre dans vos poches dans vos pulls on vous dira rien il n'y a pas on a le droit tant que vous n'êtes pas sorti de la zone d'achat la zone d'achat c'est les lignes de caisse voilà où la sortie sans achat il ya une ligne imaginaire après les caisses c'est la sortie donc c'est une zone de limite d'achat donc hors achat si vous sortez avec l'article on peut vous interpeller pour vol tout simplement voilà donc j'attends qu'elle passe la ligne de caisse évidemment parce que là et donc j'interpelle je dis madame vous pouvez me suivre pourquoi une cassos et ben ça je tombais que sur des cassos pratiquement bon je suis tombé sur des maires sur des gendarmes sur des flics qui volaient mais bon ça c'est autre chose c'est délicat à faire mais bon il ya de tout le vol il ya de tout pour que des étrangers de nationalité maghrébine et non non il ya de tout franchement je vous le confirme voilà donc vous pouvez me suivre ok d'accord il n'y a pas de problème mais j'ai fait une erreur j'ai fait une erreur parce que au lieu de contourner le le roi merlin on est re rentré dans le magasin donc dans la zone achat est ce qu'elle a fait ouais y'en a marre et tout puis hop elle a ouvert son t-shirt et puis elle a tout valdingué par terre et des articles de rideaux des anneaux des d'étrangles à rideau fond des machins des rideaux qui valaient 200 200 euros la paire j'ai rien volé tout qu'est ce que j'ai sur moi ben ouais elle avait tout jeté par terre ben voilà donc ben je l'ai interpellé et donc que j'ai vu la directrice directrice effectivement là donc je vais expliquer que j'ai fait une erreur voilà on fait des erreurs et valait mieux la laisser partir parce que si elle attaquait en jugement on avait perdu parce que j'avais interpellé elle avait rien du tout sur elle parce que je suis rentré dans la zone d'achat et je l'ai fait rentrer et voilà j'aurais dû contourner le droit merlin et rester en zone hors achat voilà c'est c'est bon à savoir pour certains voilà pour les interpellations voilà c'était une anecdote commune voilà donc bon on va finir là dessus on a passé un petit moment ensemble je sais pas combien de temps ça fait j'ai un chronomètre je m'en servais au drive voilà pour ma pause et puis ça marchait jamais voilà quand on a besoin ça marche pas et quand on n'a pas besoin bon on sait pas quoi faire mais ça marche voilà bon ben là je vais rejoindre mon épouse à jouer aux jeux vidéo parce qu'on joue à un jeu vidéo c'est arc c'est un jeu vidéo sur la survie c'est pas mal c'est sympa j'ai mon verre je vous dis à ciao ciao et à la prochaine j'espère que ça va vous plaire et puis à la revoyure ciao ciao